bonjour à toutes et à tous bienvenue dans le tutoriel d'une chanson que j'aime beaucoup la pluie et le beau temps composé par olivier libeau et la ravissante élodie fraiget en 2016 qu'elle chante au sein du collectif nouvelle vague alors je ne sais pas déterminer qui écrit la mélodie les paroles des deux artistes ou bien est collégial mais peu importe tout me plaît dans cette allégorie poétique autant par le fond que par la forme alors j'ai pas transposé la tonalité originale de la majeure car il n'y a rien non plus qui ne soit insurmontable pour mes amis débutants et puis comme il n'y a que très peu de références autant que vous puissiez être en accord avec la belle voix d'élodie moi je ne sers que de guide et tutoriel pour vous accompagner donc j'espère que vous ferez bien mieux que moi d'autant que c'est trop haut d'un ton au moins pour moi mais je pense que c'est le bon compromis voilà je vais vous expliquer pourquoi voilà néanmoins je vous recommande de toujours lire dans la description tout ce que je vous propose sur ma chaîne pour bien vérifier quelle est la valeur de la clé de transposition et l'appliquer si besoin naturellement si elle est à 0 symbolisé par les deux lettres k et t qui transpose en anglo-saxon c'est qu'il n'y a rien à modifier comme aujourd'hui c'est 0 voilà donc bien entendu rien ne vous empêche néanmoins d'augmenter ou diminuer la transposition interne de votre lavié si cette tonalité elle n'est pas ajusté à votre voix c'est une affaire de confort vocale c'est peut-être de manière digitale ici c'est semi mécanique vous lisez votre manuel à la rubrique transpose transposition et vous suivrez les indications bien un dernier mot vous trouverez aussi comme d'habitude dans une autre vidéo sous le titre guide l'ensemble de la chanson pour vous aider la compréhension générale alors pour mes amis ultra débutants on va faire toute la chanson on va regarder harmonie par harmonie en balade comme ça vous allez pouvoir si vous savez pas encore faire la bossa nova et puis après dans un deuxième temps on fera de la bossa nova on fera ça avec dans une deuxième partie pour ceux qui sont un petit peu plus avancés comme ça il y en aura pour tout le monde et vous allez pouvoir vous régaler alors on va commencer donc par déterminer je vous ai dit qu'on allait jouer en la en effet vous voyez je vous ai indiqué également que moi personnellement j'aurais bien joué un ton plus bas en gamme de sol mais entre guillemets pour proposer une tonalité ultra facile c'est à dire do nous aurions dû monter voyez vous de un ton et demi n'est ce pas donc monter un ton et demi à vocalement c'est juste pas possible pour moi donc j'aurais dû avoir au cours quitte à faire usage de la quête transposition 1 2 3 4 à 5 demi-tons en dessous sa suite était positionner le clavier beaucoup trop grave donc autant faire le compromis et jouer en la majeure voilà donc il ya trois noirs donc voyons la gamme ensemble la si en degré bien sûr en gamme naturel la si do dièse ré mi fa dièse sol dièse et la voilà c'est la gamme de la donc évidemment on va trouver énormément d'harmonies qui sont dans cette gamme donc on va commencer par à la majeure septième et précisément c'est une astuce que je vous délivre tout le temps comment faire la différence entre une majeure septième et une septième c'est très très important c'est fondamental voilà il s'agit pas pour moi de faire de son harmonie naturellement mais il faut faire cette distinction parce que on le rencontre de manière itérative tout le temps sur mais surtout mes tutoriels et c'est universel vous trouverez ça pas seulement sur ma chaîne partout musicalement donc regarder dans la gamme de la la n'est ce pas donc des la il y en a partout donc 1 2 3 4 5 6 majeure septième septième degré n'est ce pas et octave 8 et bien un demi ton dessus du en dessous du la vous trouverez toujours la majeure septième et un dessus un demi ton en dessous de la majeure septième vous trouverez toujours la septième pourquoi parce que regardez tonal tonique ou fondamentale c'est la même chose le la tierce majeure quinte majeure au dessus de la quinte majeure 1 2 3 demi ton dessus c'est une tierce mineure n'est ce pas comme son nom l'indique donc la majeure septième la septième ça c'est seulement que la septième 1 2 3 4 5 6 7 majeure septième et octave n'est ce pas bon après dans le détail je m'arrête ici mais ça cette distinction est fondamentale naturellement ce ne serait pas une astuce si ça ne fonctionnait pas dans toute l'italité de do à do par exemple 1 2 3 4 5 6 majeure septième octave vous voyez un demi ton en dessous du do do majeure septième do septième n'est ce pas do mi sol si démol do mi sol si n'est ce pas voilà mes amis donc on va commencer bien sûr par on ne fait pas la mélodie parce que on s'accompagne la mélodie nous la faisons à la voix n'est ce pas nous on s'accompagne on fait du piano voix donc on va s'accompagner dans un premier temps donc on va faire la balade vous allez vous contenter à chaque fois de jouer à la main gauche vous allez vous contenter à chaque fois de jouer à la main gauche la fondamentale la tonale ou la tonique c'est à dire là à chaque fois que vous entendez la majeure septième vous jouez là donc toute la vie toute la vie voyez on est déjà dans on est dans la tonalité ce qui est normal toute la vie est faite de jour et de nuit voilà on est dans 1 2 3 4 5 6 majeure septième octave voyez vous on est dans la gamme donc toute la vie toute la vie donc vous pouvez en en guise d'introduction jouer 6 1 2 3 4 5 6 la 6 la majeure 7 la 6 donc nous avons la do dièse mi d'abord la bémol ensuite sal bémol 1 2 1 2 et en attaque toute la vie et fait de deux jours et de nuit alors si mineur 7 alors voyez c'est une harmonie qui est tout à fait dans la gamme vous voyez toutes les notes sont comprises dans la gamme c'est pas toujours exact quand on change de tonalité mais là en l'occurrence c'est le cas donc si mineur 7 pour gamme de si 1 2 3 4 5 6 majeure septième octave tonale tierce mineur quinte septième si ré fa dièse et là alors je garde la tonale la fondamentale la tierce je bascule c'est un renversement la quinte majeure et je bascule la septième en bas si mineur 7 quinte diminué n'est ce pas c'est à dire que vous voyez ce sont simplement des renversements dont j'utilise par exemple soit au choix vous pouvez prendre celui-ci fondamental ou celui là ce sont simplement des renversements c'est à dire qu'il ya exactement les mêmes notes c'est à dire que le ré je pourrais très bien le mettre ici ce serait toujours si mineur 7 quinte 6 mineur 7 à partir du moment où ma basse est ainsi n'est ce pas après c'est autre chose si la basse est différente donc on reprend 1 2 toute la vie est faite 2 jours et de nuits si mineur 7 donc on a sol bémol la si ré ensuite regardez on est tout de suite très proche pour la troisième harmonie le temps gris le temps gris laisse la place à l'éclaircir la majeure septième alors pour ceux qui veulent faire une fantaisie vous pouvez descendre chromatiquement c'est à dire note par note bam 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 pas dièse septième ou rien du tout c'est à dire je reprends la chanson depuis le début toute la vie est faite 2 jours et de nuits le temps gris laisse la place à l'éclaircir directement c'est un si ou alors ou alors juste avec une main ou alors avec les deux si vous êtes plus à l'aise fa dièse fa dièse septième alors fa dièse septième gamme de fa dièse 1 2 3 4 5 6 7 8 oh la la voilà donc tonale tierce majeure quinte septième donc on a la bémol si bémol ré bémol et mi n'est ce pas ? donc c'est un si et il faut apprécier votre temps si mineur septième encore c'est à dire la même harmonie qu'on vient de voir ensuite mi septième la pluie le beau temps la majeure septième alors je fais une fantaisie moi pour casser la monotonie sol la bémol cette nuit mais ça n'existe pas dans la chanson surtout pour la bossa nova pour casser un petit peu la monotonie la rythmique n'est ce pas ? alors deuxième couplet cette nuit la majeure septième alors vous pouvez alterner avec six et majeure septième d'accord ? donc cette nuit je vais rejoindre je vais rejoindre si mineur septième mon amant je reviens pas sur les harmonies qu'on vient de voir si mineur septième près de lui mi septième que vous connaissez je vais compter plus que le temps la majeure septième la même chose soit vous faites la descente harmonique chromatique ou rien du tout vous y allez directement je m'ennuie fa dièse septième alors je regarde en passant en passant je vais enlever voilà je vais enlever un silence voilà donc je m'ennuie alors je regarde en passant voilà ensuite mi septième la pluie et le beau temps la majeure septième ensuite alors une variante soit vous faites vous êtes très à l'aise vous faites une descente chromatique pour aller sur le ré c'est une fantaisie c'est des options que je vous propose ou alors le beau temps et là directement ré majeure septième c'est ainsi donc c'est ce qu'il y a de plus simple ré majeure septième pierre de ré 1 2 3 4 5 6 majeure septième octave tonale tierce quinte majeure septième voyez un demi ton pour corroborer mes propos de tout à l'heure en dessous du ré ré majeure septième c'est ainsi ensuite ré si mineure septième encore après le beau temps ah intéressant do dièse mineure septième gamme de do dièse 1 2 3 4 5 6 7 8 si mineure septième après le beau temps donc on a ré bémol mi la bémol si la pluie re si mineure septième le temps gris et sa mélancolie la majeure septième alors là on va passer en mode mineure on va passer en mode mineure on va passer en mode majeure de la même manière si vous voulez faire une fantaisie pa la ya la 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 ba faites une descente chromatique pa la 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 mi ré mineure septième au lieu d'être dans le mode majeure on va descendre la tierce va devenir mineure c'est à dire trois demi-tons au dessus de la fondamentale et non pas quatre demi-tons donc dans la gamme de ré tonale tierce mineure quinte septième donc ré fa la do donc sans merci j'adore ce passage sol septième gamme de sol 1 2 3 4 5 6 majeure septième octave tonale tierce quinte septième sol si ré fa vous voyez septième vous voyez on est bien un demi-ton en dessous je sais bien que j'insiste un peu mais c'est tellement fondamental donc je reprends sans merci le ciel fait comme il entend alors c'est une réduction c'est un renversement vous pouvez le jouer là vous pouvez le jouer où on vous semble là ou là c'est un do majeur septième donc on l'a vu tout à l'heure dans la démonstration pour l'astuce tonale tierce quinte majeure septième je garde là par exemple dans mon renversement je garde la quinte et la septième la fondamentale tonale tonique je la renverse ici en haut et la tierce majeure je la renverse donc sol si do et mi voilà donc je reprends tout doucement pour que ce soit bien clair pour que ce soit bien clair sans merci le ciel fait comme il entend la pluie si mineur septième je reviens pas dessus et le septième beau temps la majeure septième et là évidemment la 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 si mineur 7ème la 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 mi 7ème la 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 majeur 7ème la 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 alors là si vous voulez faire vous pouvez vous contenter de faire ceci ou alors vous pouvez vous amuser si vous voulez à faire la mémol majeur septième c'est à dire à faire l'harmonie au lieu de faire seulement la fondamentale donc un, deux, ensuite sol majeur septième et évidemment, boum, on atterrit sur fa dièse septième là, là, là donc c'est au choix, du la majeur septième il s'agit tout simplement de descendre d'un demi-ton un demi-ton et un demi-ton donc vous descendez tout d'un demi-ton vous voyez, vous vous retrouvez sur la majeur septième ensuite, vous descendez tout d'un demi-ton sol majeur septième et évidemment, vous atterrissez sur fa dièse septième voilà, vous voyez, donc comme vous voulez donc je reprends, là, là, là à partir du là, 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 là si minère septième, là, là là, là, là j'enlève les doigts, vous avez une belle vue du dessus comme ça, vous voyez mieux ce que je fais main gauche, toujours la fondamentale là, 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 là là, là, là là, là, là là, là mais si vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas vous faites là là, 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 là vous allez directement à partir du là majeur septième boum, sur le fa dièse septième c'est des options, je vous propose, sans extravagance là, là, là là, là, là là, là, là si minère septième là, là mi-septième là, là, là la majeure septième et alors là, de la même manière il va falloir rejoindre le ré de, là il va falloir aller sur le ré donc soit vous faites chromatique ou alors là et là, vous allez directement boum ou alors là, 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 là là, là c'est un si comme vous voulez n'est-ce pas ? comme vous pouvez comme vous voulez voilà donc c'est un si donc ré majeur septième donc on a bien ré sol bémol on a la on a ré bémol c'est un si si mineur septième après le beau temps do dièse mineur septième que vous connaissez déjà la pluie qui finit si mineur septième là sur mon mi-septième parapluie la majeure septième redescendre chromatique ou pas pour arriver sur le ré mineur ta-da-da-da-da-da-da ou rien aujourd'hui ré mineur septième ça sol septième ça ne me touche plus vraiment do majeur septième reversé vous savez vous vous souvenez ? la pluie si mineur septième est le mi-septième beau temps allez dernier qu'vous plaît toute la vie la majeure septième de vos jours en intempéries si mineur septième c'est joli mi-septième tant qu'on s'en fiche tant qu'on rit la majeure septième pam-bam-bam-bam si vous voulez voilà ou alors évidemment pam-bam-bam-bam ou alors rien c'est-à-dire je t'entends qu'on en rit voyez-vous c'est comme si fa dièse septième en plein soleil il faisait nuit c'est des options mes amis je vous propose pour ceux qui sont un tout petit peu plus avancés ou un peu moins je ne sais pas voilà en plein soleil il faisait nuit et là on va répéter quatre fois la pluie et le beau temps la pluie et le beau temps on est sur la péroraison la majeure septième la pluie si mineur sept et mi-septième le beau temps la majeure septième la pluie vous pouvez le faire dans le si mineur sept en position fondamentale la pluie et le beau temps mi-septième mi-septième la pluie si mineur sept et mi-septième alors là vous pouvez vous amuser à faire de la gamme comme des gouttes d'eau par exemple le beau temps par exemple et vous terminez royalement sur le la majeure septième vous voyez par exemple si vous voulez plus de fantaisie vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 la neuvième vous voyez c'est joli aussi ça je ne l'ai pas fait dans le guide mais c'est une option la neuvième voilà pour enrichir la couleur ou alors royalement la majeure septième la pluie et le beau temps n'est-ce pas ? voilà au plus simple voilà mes amis donc je pense que vous avez un petit va-de-mé-com pour pouvoir faire la balade si vraiment vous rythmez tout doucement comme ça vous voyez toute la vie 2, 3, 4 et faites deux jours cette nuit 3 et 4 le temps gris laisse la place à l'éclaircie ça peut être très joli directement c'est ainsi et il faut apprécier pire au temps la pluie et le temps cette nuit je vais rejoindre mon amant près de lui je vais compter plus que le temps j'adore cette chanson vraiment bravo madame Frégé bravo monsieur Libaud c'est très beau voilà j'adore maintenant mes amis je vous propose de passer à ceux qui sont un petit peu plus avancés à la basso ostinato c'est à dire la bossa nova lente qui est un procédé à répéter obstinément une formule rythmique donc on va la faire ensemble je vais vous expliquer comment j'articule j'ai fait toute ma chaîne comme ça avec ce procédé très simple pour les débutants enfin légèrement avancé donc donc on va prendre la fondamentale à la main gauche les harmonies on va se contenter de faire seulement les harmonies à la main droite que l'on va cadencer naturellement pardon et la fondamentale la quinte on va garder la fondamentale et on va basculer la quinte en bas donc où est la quinte sur la première harmonie majeure septième 1, 2, 3, 4, 5 et c'est donc mi donc on garde la fondamentale tonale, tonique comme vous voulez et le mi hop je le bascule en bas donc toute ma toute la vie hop 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 voilà notre gimmick du début hop 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 il y a beaucoup de manières bien sûr de l'articuler hop 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 j'enlève toujours les doigts qui vous gêneraient avec seulement deux notes vous allez pouvoir articuler la bossa nova voyez-vous hop 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 et on commence toute la vie est faite de jours et de nuits alors évidemment voilà à chaque fois qu'on change l'harmonie on change la basse alors la seule chose qui nous préoccupe c'est pas le mode majeur c'est pas le mode mineur ça nous préoccupe pas ce qui nous intéresse c'est la fondamentale si je dis si mineur septième là c'est le si qu'il faut entendre voilà là que le si soit mineur comme on l'a vu entre guillemets pour la main gauche ça ne nous intéresse pas vraiment ce qui nous intéresse c'est la fondamentale et sa quinte donc où est la quinte un, deux, trois, quatre, cinq c'est fa dièse n'est-ce pas dans sa gamme dans sa gamme naturelle donc on va jouer si et fa dièse qu'on va renverser n'est-ce pas pam donc je reprends toute la vie donc la et mi et fête de jour c'est de nuit alors ce que je vous propose c'est que on va faire toute la chanson ensemble je vais vous éviter de chercher la quinte à chaque fois dans les gammes et à chaque fois bon je vais rester beaucoup plus longtemps sur les cinq tutoriels sur les mesures on ne va pas compter les mesures je vais essayer de tout faire comme dans l'ordinaire c'est-à-dire chanter vous dire où est le texte vous montrer les harmonies en même temps toujours les rappeler et surtout vous montrer quelles sont les deux notes qu'on articule avec l'harmonie allez c'est parti toute la vie donc c'est la et chaque fois que je parle bien sûr normalement quand je dis la et mi deux notes je cite deux notes c'est les notes de la main gauche toute la vie et fête de jour c'est de nuit donc si et fa dièse sur si mineur septième sur mi septième c'est mi et si le temps gris laisse la place à l'éclair si la et mi bien sûr alors je ne fais pas je ne fais pas les fantaisies parce que les appogiatures parce que comme ça je vais directement aux harmonies mais c'est très bien aussi fa dièse mineur septième où est la quinte fa dièse et do dièse le c'est un si et il faut apprécier si fa dièse autant la pluie mi et si et le beau temps bah qu'est-ce que tu fais mon garçon tu perds tout le monde là allez la majeure septième cette nuit je vais rejoindre si avec fa dièse mon amant mi et si près de lui je vais compter là avec mi sur la majeure septième plus que le temps sur le fa dièse septième fa dièse et do dièse oui c'est toujours la même chose je m'ennuie alors je regarde si et fa dièse en passant mi et si la pluie et le beau temps la et mi et là sur le vrai majeure septième maintenant c'est un si ré avec la ensuite si avec fa dièse j'ai simplement descendu d'une octave mais vous pouvez le faire en haut comme vous voulez là ou là c'est un si donc pardon d'abord ré majeure septième c'est un si après le beau temps alors do dièse et sol dièse après le beau temps la pluie le temps gris si avec la bémol sol bémol qui se raconte le temps gris et sa mélancolie la majeure septième la du 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 ré mineur septième je vous ai dit le mode majeur au mineur nous importe peu à la main gauche donc ré où est la quinte un deux trois quatre cinq major mineur donc c'est là donc ré est là allons-y sans merci sol avec ré sur le sol septième le ciel fait comme il l'entend do majeure septième do avec sol la pluie si avec fa dièse la mi et la mi et la mi et la sur la 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 majeure septième la avec mi c'est des harmonies tout simplement la 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 si avec fa dièse la 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 mi septième mi avec si la 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 alors si vous voulez faire le détail on descend tout d'un demi-ton bon Pardon la bémol majeure septième on a la bémol on a do on a mi bémol on a sol ensuite sol, majeure septième sol si ré F dièse et la woom sur fa dièse septième donc ça nous fait la 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 qu'est ce que je fais C'est pas obligatoire, vous pouvez y aller directement Donc fa dièse avec do dièse Si avec fa dièse Mi avec si La majeure septième Et allez, ré majeure septième, on reprend les affaires C'est un si Donc ré avec la Ensuite si avec fa dièse Après le beau temps Do dièse mineure septième Donc do dièse avec la bémol La pluie qui finit Si mineure septième, donc si avec fa dièse La mi avec si Sur mon barre pluie La majeure septième Ré mineure septième Ré avec la Toujours Aujourd'hui Sol septième Sol avec ré Ça ne me touche plus vraiment Do et sol La pluie Si mineure septième Avec si et fa dièse Et le Donc mi est si beau temps La majeure septième La majeure septième Donc là avec mi Donc là vous pouvez faire cette fantaisie si vous voulez Sol Pour faire une transition Sol la bémol Dans toute la vie Dans toute la vie Dernier couplet Mi septième Mi septième Donc mi et si Et le beau temps La et mi La pluie Si avec fa dièse Mi septième Donc mi et si Toujours Et le beau temps La majeure septième La pluie Toujours la même chose Si mineure septième Et le beau temps La majeure septième Elle monte très haut Mais Moi il faut que je dure Je ne suis pas Je ne suis pas Elodie Moi La pluie Vous pouvez terminer comme ça par exemple Si mineure sept Et le Donc je vous dis la gamme Par exemple Où vous voulez La pluie Par exemple Et le beau temps Par exemple Il y a mille manières de la terminer en beauté Voilà mes amis Je pense que vous avez un va des mécom pour tout faire C'est difficile Est-ce qu'avec une note seulement Toute la vie Vous pouvez essayer Si vous n'êtes pas encore au point avec la bossa nova Vous voyez Fête de jour Et de nuit Vous pouvez essayer Si vous voulez Avec Un peu itératif Mais L'amétitif Vous pouvez essayer avec une note Au lieu d'avoir articulé la bossa nova Vous voyez Commencez peut-être par Cet intermédiaire Voyez-vous Le temps gris Laisse la place à l'éclair Merci Mon bon vent C'est un signe Et il faut apprécier Le temps Le temps de coordonner les mains La pluie et le beau temps Bon c'est une proposition Entre guillemets C'est une option Voilà En tout cas ça peut peut-être vous aider A faire un intermédiaire entre la balade Et puis si la même la balade c'est trop difficile Et bien vous plaquez Toute la vie Et fête de jours et de nuit Le temps gris Laisse la place à l'éclaircie C'est un signe Et il faut apprécier au temps La pluie et le beau temps Vous voyez quand on aime les chansons Je la trouve très belle Même juste en plaquant les accords Donc c'est ça d'être amoureux Merci en tout cas de votre attention De votre fidélité N'hésitez pas à explorer toute ma chaîne Vous y découvrez ma grand Mon grand amour pour évidemment Le fabuleux Carlos Tom Jobim Et puis ma passion pour Michel Legrand Pour lequel j'ai consacré de nombreux Une playlist abondante Pour Carlos aussi Tom Jobim Et cette chanson je l'ai inclue Voilà dans la playlist latine Elle se trouve Bravo Elodie Elle se retrouve Elle se retrouve avec Chico Buarque Louis Bonfa Ah les grands seigneurs de la Bossa Nova Donc bravo à vous Et puis je vous remercie en tout cas A toutes et à tous de votre fidélité Voilà vous êtes nombreux à me regarder Je vous en remercie beaucoup Et puis la passion nous anime tous Et n'oubliez jamais Il n'y a qu'une seule chose qui compte Le plaisir Voilà Nous sommes là pour prendre du plaisir Donc merci en tout cas De votre témoignage Et pour ceux qui m'écrivent Et puis je vous dis à tout bientôt Au revoir Maintenant